La lucha libre, une lutte mexicaine flamboyante qui a conquis quatre jeunes femmes de la baie des chaleurs. Aude, Julie, Gabrielle et Élodie s'adonnent à ce sport beau en couleur depuis deux ans. On est des lutteuses féministes, on n'est pas vraiment des luchadoras, mais on s'en inspire beaucoup. Parce que dans le fond, ça combine le sport, l'entraînement assez intense, puis aussi le petit côté théâtral. La lucha libre allie autant le spectacle que les acrobaties. Les personnages typés et masqués, chacun avec leur personnalité, font partie intégrante de la mise en scène. Moi, mon nom, c'est Red Hot Cayenne Pepper. Cayenne pour les origines acadiennes. Dans le fond, mon personnage est un peu neutre dans les conflits, il ne veut pas prendre part. Je décide au dernier moment si je suis avec les gentils ou avec les méchants. Je suis la féline de la gang. Plutôt méchante, surtout narquoise. J'aime bien me foutre de la gueule de mes ennemis. Puis quand c'est possible, quand je gagne, généralement, je ronronne. On m'a envoyé dans une autre galaxie pour venir ici pour les mater, celle-là, fait que ne t'inquiète pas que je vais prendre ma mission à cœur. Les acrobaties et prises de lutte doivent être accomplies en créant la meilleure illusion de réalisme possible. Il y a des crochets de bras, des power slams, la souplesse arrière, la tourne à linge. Les lutteuses souhaitent maintenant mettre sur pied leur ligue, les lutteuses acharnées, et présenter des spectacles dans la région. Elles ont démarré une campagne de socio-financement pour l'achat d'une arène de combat. C'est le côté ludique de nos entraînements, de la lutte, c'est de faire des shows. On aimerait ça se construire un ring portatif pour pouvoir aller voir nos futurs fans. Malgré l'apparente mesquinerie et les coups bas, c'est la collaboration qui fait de la lucha libre un spectacle réussi. Par ailleurs, le ring est toujours ouvert aux nouveaux talents qui veulent tenter leur chance. Alexandre Courtemanche, Carleton-sur-Mer.